comment combattre le stress pendant le kovit quand on est entrepreneur c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo bonjour ici pierre fondateur de l'académie de la haute performance on accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec alors avant d'aller plus loin tu peux cliquer là et mettre un pouce bleu pour dire que tu l'aïque ces vidéos pour m'encourager en mettre plus et aussi bas cliquer sur la petite cloche pour t'abonner être sûr de ne louper aucune vidéo alors ensuite tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il ya plein de surprises pour toi alors dans cette vidéo on va voir trois points pour pouvoir combattre le stress quand on est entrepreneur et pendant cette crise sanitaire là quand on est entrepreneur parfois on peut avoir un peu la tête dans le guidon se dire ok mais quand est-ce que ça va finir tout ça parfois un peu paniqué parce que certains ont rien fait facturer dernièrement j'ai un entrepreneur qui nous avait pire tu te rends compte qu'au mois de décembre j'ai facturé 0 nada et du coup il peut très vite avoir bas la panique qui arrive et on peut baser des actions qui sont prises sur le court terme ou même ou même se pourrir de l'intérieur là j'aimerais et j'espère du coup qu'avec ces trois points je crois un peu te rassurer et un peu te relancer sur ta vision à long terme donc déjà un le premier point le premier point c'est mettre de la clarté au maximum j'avais fait une intervention un coup pour un groupe d'entrepreneurs juste avant le deuxième confinement et du coup j'avais parlé avec un gars qui était dans l'événementiel et il disait mais pire tout en compte que là bas c'est fini j'ai j'ai aucune aucune prestation qui sont qui sont faites pour noël alors que là c'est là où j'interviens le plus et où je fais le plus rire les gens etc et du coup j'ai dit ok tu as combien de trésorerie aujourd'hui et là il regarde et fait bah vu que j'avais été arnaqué il ya quelques années depuis je mets beaucoup beaucoup en trésorerie et là je peux tenir un an sans travailler donc finalement c'est ok ok donc où est le problème finalement pour toi parce que ça je vais poser quels sont les bénéfices pour toi du coup de pas facturer il fait bah je profite j'ai rencontré des gens etc mais plus on va voir la clarté notamment pour un entrepreneur c'est sur sa trésorerie combien de mois je peux tenir dans les formations que je fais on va me conseiller d'avoir généralement six mois de trésorerie d'avance de frais de roulement plus on va pouvoir aborder les choses et quand même rester sur le long terme ce qui permet de basculer sur le deuxième point qui est à revenir sur la vision de la boîte et sur la mission de la boîte tant qu'on se focalise sur un servir les autres donc soit j'ai la trésorerie et je me dis ok c'est quoi je levais le pied j'ai profité de ma famille j'ai profité j'ai profité d'autres choses que je peux pas faire ça peut être du sport peu importe ça c'est ok si on a trésorerie si on a moins de trésorerie on doit quand même aller générer du chiffre d'affaires et pour générer du chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur c'est d'aller au service des autres voilà revenir sur l'objectif même de la boîte la mission de la boîte c'est quoi d'être au service et se dire ok comment est ce que aujourd'hui je peux être au service et de se débrouiller pour dire ok quels sont les problèmes de marché aujourd'hui et comment moi je peux y répondre peut-être sous une autre forme que ce qui ce qui s'était fait précédemment et revenir sur la mission en revenant aussi sur le long terme puisque toute chose qui arrive toute chose qui commence à une fin même si là ça commence à un peu être long et enfin le troisième point c'est se dire quand j'ai une peur qui arrive à les voir au pire du pire du pire du pire qu'est ce qui se passe pourquoi parce que tant qu'on n'a pas accepté le pire du pire du pire eh bien ça revient dans la tête et on a ses pensées qui arrivent en mode ah mais s'il se passe ça il va se passer quoi ou à mais j'ai été ruiné on reste dans ses idées plutôt que d'aller voir ok au pire du pire du pire du pire du pire il se passe quoi et regarder tous les bénéfices si ça arrive à long terme ça permettra peut-être de repartir de zéro j'adore ce type job qui dit que quand ce type job a été viré d'apple à l'époque il avait dit qu'il avait la lourdeur du de la réussite en moins au profit de la légèreté du débutant et donc de se dire ok peut-être que je vais repartir de zéro et c'est un entrepreneur comme ça qui avait monté sa boîte depuis une dizaine d'années quand je lui ai dit au cas au pire du pire il se passe quoi tu repars de zéro ok je lui ai dit ce que tu as mis dix ans à construire en combien de temps tu peux le récupérer il m'a dit bah franchement aujourd'hui à partir de ce que je connais un an et demi si je veux je remonte et je récupère tout ce que j'ai pourquoi parce qu'il n'est plus la même personne c'est à dire qu'aujourd'hui en tant qu'entrepreneur tu as développé plein de séquences depuis le début où tu as commencé et forcément toute l'expérience que tu as elle est capitalisée elle est sur toi l'important n'est pas ce que je fais mais qui je deviens ce que je fais on peut le perdre ce qu'on a on peut le perdre en revanche qui tu es sa personne peut te l'enlever et donc si tu dois repartir de zéro aujourd'hui avec moi en quelques années d'expérience c'est que si je dois repartir de zéro aujourd'hui bah forcément je retrouverai les mêmes résultats très rapidement pourquoi parce qu'on n'est plus les mêmes personnes que quand on a commencé donc en se posant c'est ces trois points premier point mettre de la clarté deuxième point comment est ce que je peux servir les autres si bas si c'est important pour moi j'ai des chiffres d'affaires comment est ce que je peux servir les autres et le troisième point enfin se dire ok au pire du pire du pire et se dire qu'en combien de temps est ce que je suis capable de récupérer ce que j'ai ce que j'ai perdu si je dois le perdre et voici pour cette vidéo pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé et ensuite si tu as envie d'aller beaucoup plus loin beaucoup plus vite et ben tu réserves en commentaire gratuitement un rendez vous qui est offert avec un coach et mon équipe un rendez vous qui a duré 45 minutes on va voir ensemble où tu en es aujourd'hui où tu as envie d'aller qu'est ce qui bloque pour passer du point a au point b et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible et enfin rappelle toi l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens ciao et